il en faut mais bon la condition de victoire mais ça change rien ça se déclenche avec le corps à t'arbours et je peux l'enlever au cas où maintenant ça change rien c'est c'est ou c'est ça ou ça en fait si j'atteins la victoire longue avant de avant le tour 10 c'est bon l'option diplomatie ouais maintenant pour bah oui oui tout à fait notamment avec la mia ça a permis de faire la paix avec les nains et c'est enfin avec torgrim j'aurais pu faire la même avec avec comme il s'appelle torec mais j'ai refusé il y a elman l'orque noir duskhaven et des nains il ya duskhaven à droite et duskhaven à gauche finalement tout va bien se passer on commence avec quoi on commence avec des mangeurs d'hommes et des ventres durs concernant leur puissance dia 200 ouais ah oui 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 après je dois je me suis allié avec torgrim et à partir du moment où j'étais allié il a fait prout je sais pas si c'est un lien ou pas et sans altan c'est pas un master rock ouais mais dans avant et maintenant ils ont réduit en fait les compositions d'armée du départ pour enlever les unités trop trop forte au début et du coup ils ont remplacé par d'autres choses donc là tu commences avec des mangeurs d'hommes et des ventres durs je crois en plus de l'avoir plusieurs j'imagine j'ai pas du coup on est parti dans ce défi merci c'est ce magique pour ce beau défi faut que je survive 30 tours en invasion invasion de crise 200 et je dois être aussi en total war c'est ça donc ça veut dire que je dois déclarer à la guerre à tout le monde en plus en plus des invasions en tour ça me paraître très long je sens que je sens que je vais envoyer un un navigateur l'invasion pas de tour 20 ça veut que des tours à tenir ouais enfin je suis en total war direct mais oui oui si c'est pas tour 20 oui tant mieux après avec tu vois moi je mets les invasions entre tour 60 et 80 dans mes campagnes et elle pas toujours aux alentours de entre tour 60 et 65 quoi j'imagine 64 c'est à peu près ça à chaque fois peut-être un peu plus ouais les poids panda j'ai utilisé le mode reskin d'ouverique pour voir ce que ça donnait j'ai le mode des portraits aussi je sais pas si ça change le portrait en l'occurité et donc on est parti pour pour ce chouette défi les montagnes des larmes et l'endroit où les autres souhaitent ouais super salut jugeu on commence juste ouais on commence tout juste et donc on est parti dans ce défi qui va être attend mais on a deux héros annoncé l'armée adversaire ça commence c'est pas la point du coup rigette ouais c'est son camion ouais salut j'ai regardé au jour à rater le pari va être à rater le balle la la commence à ça non j'ai pas fait le pari le pari de oui oui pardon pardon je vais le faire maintenant un défi réussi oui non le petit pari oui non je parlais de la je parlais du vote et vous avez cinq minutes pour parier le tirage au sort donc je suis en total voir donc ça veut dire que en diplomatie ah non je dois pas faire ça non ouais mais c'est un peu de la triche de demander de l'argent pour ouais non c'est de la triche je vais me faire bourrer je vous dis ah oui c'est les nouveaux portraits c'est vraiment les nouveaux portraits cool c'est que ça prend pas encore dans une campagne ne bouge pas tous les doigts et ça passe je vais serrer les fesses et croiser les doigts en vrai si je découvrais pas les factions il y avait même pas me chercher ouais les portraits sont cool les portraits sont très très cool les portraits hd 1 bon eh ben on commence avec un ventre feu aussi c'est nouveau le ventre feu non on rappelle plus et proposer de les menacer si tu voulais ouais mais du coup je perds en fiabilité bon on s'en fout la fiabilité en vrai et l'antenne de trois comment je vais faire mon truc là parce que là je suis en guerre contre tout le monde donc lui il va me bourrer du nord lui va venir me chercher là ici sur ce point là lui il va venir ici ouais 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 bon faisons la première camp la première bataille d'entrée de jeu je pense que je vais mettre mon camp par là histoire d'être d'être sûr que ça passe je vais pas utiliser de bouche sur cette partie partie là on préfère les portraits d'aider j'aimais bien là les portraits 3d quand même mais c'est vrai que celui là il enfin ceux qui sont un peu retravaillé comme ça ils sont cool ouais ouais c'est vrai c'est vrai pour le pari est en cours et donc j'ai 30 tours à tenir donc là 30 tours à tenir ça veut dire que je peux passer assez vite les tours je suis pas je suis pas obligé de tout faire je sais pas si le mieux c'est d'être nomade ou si c'est de rester bloqué sur mon territoire pour la meilleure unité du jeu évidemment des ogres elle est là hop spoiler on va en faire plein pas dit que ça tienne contre des vargais j'envoie grésus ça parce qu'il a le temps d'y aller à d'arriver c'est ce magic c'est le nom de la personne qui va proposer le défi voilà c'est tout le monde pour l'appliquer d'un côté c'est l'argent ils veulent pas la guerre tu recommences ouais mais je voulais pas oui si j'aurais pu menacer c'est vrai je voulais pas tricher en demandant de l'argent pour ça j'aurais pu épèf il est déjà en train de faire des burn dans le non allez tabasse ça toi allez t'aurait ça non la petite boule de feu là qui va partir droit dans son dos elle est belle celle là elle est belle DJ Octave merci beaucoup pour ton prime merci énormément pour ton soutien immense merci à toi immense immense soutien merci beaucoup oh la subsidiarité incarnée là les ogres ça tabasse ouais je l'envoie au combat quand même à un moment donné vas-y tape ça oh ce qu'il prend j'ai perdu j'ai perdu un ogre vous pouvez pas laisser passer le chef là voilà ça va taper dans un ogre en fait non ça passe pas mal allez on tue le chef ah mais attends mais ils ont pas tiré mec noblar mince je les ai retiré ils ont pas c'est le confrère de marcus ouais c'est le confrère de balthazar la fameuse le fameux clique qui tombe sur ma chaîne c'est le meilleur mage de tous les temps bon bah voilà c'est déjà une bonne chose de fait ça on va aller prendre la ville je sais pas si on peut prendre la ville comme ça direct le public ou est la tier liste des défis je les mettrais tous en estia la bug avec une tête enflammée en défense de ciel je te laisse imaginer la formation ce que ce qui a survécu Bon ça un bug Vraiment un bug ou... Ça passe ça ouais 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 Grésus c'est plus dur à jouer que dans les roisines du chaos J'en ai aucune idée Je découvre là avec la journée des défis Je découvre Grésus je ne l'ai jamais lancé Gains d'expérience du personnage Plus 8% Ah ouais Faut que j'aille chercher l'attaque éclair je pense Salut pas l'OSS Magic c'est la personne qui m'a proposé le défi Ah non Roi des glands J'aurais pu prendre ça déjà Avec la défense Enfin bref Roi des glands Alors ici je vais aller chercher Ouais il me faudrait Non pas trop Ça un oui Ça oui Et deux du coup comme ça Ouais ouais bof tiens Campagne au grotte total Je me souviens avoir vu une campagne similaire faite par un autre Enfin un certain streamer bash a mal fini Ah ouais Ah ouais Tant que ça Voilà de toute façon on est sur la journée des défis Donc c'est juste tenir 30 tours J'ai juste besoin de tenir 30 tours Il y a une présence militaire ici à 3 Bon je vais essayer de voir si je peux aller là Ou si je dois faire autre chose Je pense qu'il faut que je pose mon camp dans le coin là Ah ouais j'étais en live J'ai pas vu J'ai pas vu Juste ouais Juste De toute façon je peux pas poser le camp là tout de suite Il faut que j'attende ça J'aurais pas dû l'autorésolver l'autre Je le sais en plus que l'autorésolution des villes mineures est cassée Juste le blanc voilà c'est ça Si je fais ça Avec lui du coup ça me permet de recruter En un tour des Gnoblards Ça me coûte cher mais je m'en fous Est-ce que c'est le cas contre la Bretonnée en résolution manuel C'est assez marrant je dois dire Ah ouais tant que ça No match Salut Maurice Salut le Kay Ah tiens faut que j'arrête la diplomatie régulièrement du coup Pour être en total war complète Salut l'homme de l'ombre Il va venir me chercher là Après il y a lui Il est loin J'avoue que ça doit être très fun Là on va utiliser un petit peu de bouffe Je sais pas s'il existe toujours le mode total war conca J'en ai qu'une idée Ouais j'ai pas regardé j'aurais peut-être dû regarder comme ça Au moins j'étais sûr d'être en full total war Parce que là tu vois j'ai recruté Enfin j'ai rencontré les pots vertes là Enfin les orcs sauvages Non c'est des pots vertes C'est possible ouais Allez Du coup il va falloir essayer de défendre cette ville là Les trois villes de chaque côté Je sais pas s'il faut pas que je Il faut pas que je En fait le truc c'est que plus je vais avancer Plus je vais rencontrer de factions Et plus je vais être obligé de déclarer des guerres Et plus je vais être exposé Le seul point c'est que défendre sur un seul territoire autant d'armées Je vais pas avoir assez d'argent C'est ça que c'est réellement jouable en partie normale Ça fait pas trop exploser le fiacos Ah non non ouais c'est très jouable les orcs Très 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 jouable L'un des ressorts les plus complets du jeu Alors peut-être pas Peut-être qu'il manque de trois Mais en tout cas plus complet du trois Ça c'est sûr et certain Maintenant c'est vrai que le chaos a eu pas mal de mise à jour Donc un peu moins mais Les orcs c'est du très très lourd Sans mauvais jeu de nom Pas beaucoup d'unités les orcs Ouais mais que des unités fortes quasiment Quasiment que des grosses unités très fortes Ils ont une cavalerie de malade Ils ont des Rien que les gnoblards sont monstrueux L'une des meilleures unités Pour moi l'une des meilleures unités des orcs C'est les gnoblards trappants Il faut en spammer mais comme jamais Ça tank absolument tout C'est un mauvais jeu de mots Je vais pas gagner ce défi si j'arrive à le gagner Mais je vais pas tenter de réussir ce défi Avec des ogres C'est les gnobles là Contre les orcs c'est difficile J'ai fait le début de l'autre land légendaire Ah ouais contre les orcs sauvages Ouais évidemment ouais C'est vrai que ça C'est vrai c'est vrai Surtout contre les orcs costauds Les gnoblards font l'affaire C'est incroyable comment les Comment ça s'appelle Les trappeurs font vraiment le taf Sachant que tu peux les spam ça coûte rien Pourquoi ils partent Ah mais c'est ceux qui étaient derrière C'est vrai que j'ai mes renforts Pourquoi j'avance J'aurais dû attendre J'avais mes renforts Je parle de rien J' afterlife J'avais donné J'avais la script J'ai défi J'ai élevé J'ai élevé J'ai aimé J'ai aimé J'ai aimé Un peu plus de monde ici Salut poète J'ai fait le premier défi Je fais une petite prière Jésus pour être choisi pour le prochain Let's go Ok ça ça gagne Voilà il arrive Michel là Il est tellement loin Qu'est-ce qu'il fait Jean-Pierre là Là on les enclenche ici La charge dans les gnobs là Ce serait bien que lui puisse mettre une petite boule de feu Mais je crois qu'il va jamais la mettre parce qu'il le contacte Allez tu le démolis Ils sont obligés d'être corps à corps pour tirer Ah ouais Bon le trapper est meilleur que le glomard de blaze A part parce qu'il tire un peu à distance Bah justement Justement il tire à distance Il est furtif Les lancers de vaisselle là Bon là j'ai l'impression que la ligne de vue c'est pas ça Mais dans le 3 en fait Le lancer de vaisselle c'est incroyable Ça fait beaucoup de dégâts Ça fait beaucoup 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 de dégâts Hop Le chef est mort Peut-être que Michel va arriver là Il est perdu Regardez moi Il est perdu Il se retourne Il faisait plus où il habite Il avait plus de musique Nickel 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 J'avais eu cette impression Mais ouais ouais En fait Bon après il faut prendre dans le son contexte C'est à dire que les gnoblards Les trappeurs gnoblards Tu C'est du très lourd Contre quand il n'y a pas de bouclier par exemple Donc au début notamment avec Avec Scragge En fait tu pouvais les jouer très facilement Contre les albardiers Pardon de l'Empire C'était vraiment le contre parfait Contre l'Empire Tout ce qui est piqué Albardier de l'Empire Tu spammais ça C'est arrivé dans son dos Partout C'était infernal Et après J'ai recruté exprès Un Comment ça s'appelle Un tyran Je vais vous montrer Le tyran a cette possibilité Ici D'avoir les rangs en recrutement Plus Des bannières Qui permettent d'augmenter Alors j'en ai pas encore Mais des bannières Qui permettent d'augmenter Les rangs en recrutement Des Comment ça s'appelle Des 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 gnoblards En fait tu peux avoir Des gnoblards Quasiment rang 7 Ou 8 Directement quand tu les recrutes Et ça va super vite Des gnoblards Rangs 8 Ça met bien Je voulais mettre La bannière sur lui Indémoralisable peut-être Ouais mais là c'est pas vraiment Indémoralisable Dont je parlais C'était plutôt la furtivité Coup de recrutement Capacité de recrutement local On va prendre ça Dans un premier temps Là je vais recruter Quelques ogres quand même Pour faire de la masse Comment ça marche L'embuscade de Tinch L'embuscade de Tinch C'est que tu te mets En mode déplacement Et tu te téléportes Quand tu attaques Enfin tu peux te téléporter Ou attaquer Parce que c'est pas Uniquement l'embuscade C'est en gros Tu te mets en mode Embuscade En téléportation L'embuscade Et tu cliques sur l'armée Et ça te téléporte Automatiquement dessus Un bâtiment spécial Tu peux donner le poison Au Gnoblard Juste au cas où Je regarde Je me rappelle plus D'ailleurs ça c'est en trop Je veux souvent après Full buff Le cas ils encaissaient bien Ils frappaient suffisamment Pour tuer Ils l'ont un panneur Ils ont l'air un panneur ça Ah ouais Full buff Le problème c'est que ça coûte cher Est-ce qu'on pourrait pas Tester cette fonctionnalité Avec la croissance Mais je vais avoir besoin de pognon La croissance j'en aurais pas Franchement qu'on a que 30 tours Donc c'est pas Voilà Attends mais j'ai la possibilité De faire un camp là maintenant Il est au milieu de tout Il protège Je peux accéder de chaque côté C'est pas trop mal On va prendre le pognon là Parce que j'en ai pas assez Et je vais être en banqueroute sinon J'ai un peu trop d'ogres A mon goût Par contre les gnobleurs Tiens un Pfff Nas tire Enfin ça fait de la masse Mais c'est vraiment pas le truc Tu te bats contre Kairos Même en mode campement Bah en fait Si tu te bats contre un Contre quelqu'un Qui a des défenses Chances de défense D'embuscade Bah du coup Ça a une chance De ne pas proc Ça marche comme Les attaques en buscade En fait De mémoire Bah je regarde un truc Il y a ça à aller chercher Ça c'est trop loin J'ai ça à aller chercher Je crois que je suis en train de faire ça Mais il faut 23 tours Bon 23 tours Il restera plus que 7 tours Ce sera l'enfer Ils sont partout Ils sont partout Au secours Je suis bien en guerre Contre tout le monde Oui Bon déjà 5 tours Je recrute ça À la place de ça J'aurais dû le ramener ici Histoire de J'aurais juste dû faire L'essuie-glace Plutôt Pex avec les deux J'étais un peu bête là-dessus Ouais pourquoi pas Ouais ouais La visibilité Le déploiement d'avant-garde C'est trop fort Ça permet de vraiment D'attaquer très vite Alors sur des factions Comme l'Empire C'est très fort Après contre des peaux vertes Je pense un peu moins Les vampires J'en parle même pas Il a mis son petit camp ici Là Le petit coquin Là-bas il s'avance Ça va être chaud Il va falloir que je sois agressif Parce que je peux pas vraiment Être trop agressif Sur les arcs généralement Le match-up Pas vraiment en ma faveur En ville Pas du tout Mais en Ouais là Ça fait beaucoup de buffles Ça me fait beaucoup de buffles Monsieur ici 50% 100% non ? Et lui il vient Et là j'ai pas de J'ai pas de Ouf Oui il a la portée Pour venir me chercher Juste après Bon alors j'accepte De perdre La vallée des cornes Et je Vpex ici Je peux pas perdre lui Et en plus lui J'ai peut-être la possibilité De Bon on va tester Là je peux aller chercher Le déplacement Le déplacement Comme ça après je balaye Pour aller de l'autre côté Directement C'est vrai ça Et d'ex Ouais Après on en a bouffé Pendant 6 mois Je pense que les gens Avaient envie de voir autre chose Aussi Après on est sur Sur un défi Donc il y a Il y a simplement Vous avez le défi Juste en dessous On est simplement Sur 30 tours Après on passera Au défi suivant Allez 50% C'est 100% Ça passe Ça passe cette histoire Il vient me chercher En aiguille Il vient me chercher Faut y croire J'ai tout mis en dessous J'ai appelé En fait En fait tout va dépendre De quand Quand pop les invasions Si elle pop tour 10 Au secours Mais sinon non C'est plus de la chance C'est de la triche Ah bah Ma pénale de triche Serre à ça C'est plus de la chance C'est plus de la chance C'est plus de la chance J'en ai pas assez Allez la vaisselle là Faut que ça tombe plus vite Ici j'ai besoin Oh j'ai éclaté Le seigneur adverse Genre il l'a Il l'a déboulonné Ouais reviens jamais Il revient Il revient Il revient Il veut une fessaie Lui Mais du coup il repart c'est bon allez merci beaucoup d'être venu Attends mais il revient encore ? Tu me sens le gubais ? Ouais je suis en train de perdre le combat ici là J'ai gagné l'autre mais celui là Nickel nickel ça va le faire Allez 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 Grézus faut aller chercher C'est sûr à mes mangeurs d'hommes j'ai pas forcément envie qu'ils prennent la Vraiment ça me ferait moins de pognon à dépenser Non on va pas tuer le chef Faut pas tuer le chef Là il va se refaire après Et paf ! Oh il a sué deux ogres avec sa petite boule de feu là C'est arrivé tard ça dommage En vrai je pouvais pas la laisser passer Voilà plaisir sur 20 Je pense que les deux là Ventre d'hommes et mangeurs d'hommes avec le buff qu'ils ont eu là Ils ont dû tabasser un peu sévèrement Pissi pissi ouais C'est plus cher quand même La jungle auto nord il va venir me chercher Il va venir me chercher Ouais 6000 de dégâts 5004 4005 4000 3008 Vous voyez les dégâts des gnoblards 4007 Oh 10000 ceux là Ah bah oui en même temps eux ils étaient dans les lignes des gnoblards en eux-mêmes Merci Jafar merci Bobby Jack C'est vrai que les buffles ils ont fait beaucoup de dégâts aussi là Beaucoup beaucoup de dégâts C'est juste ça qu'il faut que j'enlève je pense que ça a fait 0 Il faut que je les remplace par des trappers Le problème des trappers c'est que je peux pas les mêler dans la masse avec les autres Ouais voilà ça va vraiment On va reconstituer Il va où Solong le chef Lui il va venir prendre la ville Même pas Bah c'est donné ça let's go Enfin donné Faut quand même que je défende après tout et tout Ouf Pourquoi je me fais karma à un stand comme ça Donnez en effet Non mais l'ogre je parlais pas du nain derrière Toujours une question de nain Toujours 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 les nains qui viennent nous casser les pieds Là par contre ça rigole pas trop Alors Il va falloir que je monte mon camp aussi On va aller chercher la croissance je pense Ouais mais j'ai plus de pognon si je fais ça vas-y Vas-y ouais Non je vais chercher ça là Ça c'est plus ma campagne J'avais les nains les ogres nord et allemand au sud Et les ogres normalement t'es pas censé les avoir Là c'est parce que je suis en totalement Mais t'es pas censé les avoir en guerre Normalement Si tu vas chercher Si tu peux En fait ce que tu peux faire c'est directement aller chercher ça Et là tous les ogres sont tes potes Direct Ah les violets au nord là Ah mais du coup Eux c'est ceux du début ça Ouais je vois ce que tu veux dire Parce qu'après en fait une fois que t'as pris cette ville là Tu remontes vers ici Directement chez eux Là et là Après les nains s'ils viennent te prendre ça on s'en fout Les camps Enfin en fait des villes t'étroits des ogres On s'en tape C'est du consommable Pourquoi avoir des amis quand tu veux les manger Evidemment Je me demande si c'est pas intéressant d'aller chercher ça quand même À un moment donné genre ça déjà L'armure et le commandement et l'archi tyran c'est bien C'est peut-être enflammé même si contre les nains c'est pas fou On va aller chercher les gnoblars là Ouais la hall de Grézus c'est cool ouais Sachant qu'après y'a encore des trucs qui arrivent Là il faudrait que je me débarrasse du camp Y'a combien d'unités dans le camp Ça passera pas trop ça Faut quand même que je Je défende mon camp ici C'est pas facile C'est pas facile N'a pas de blesser à moi C'est pas facile C'est pas facile Ok je pourrais recruter avec le camp je peux pas je peux pas recruter avec le camp des assis 450-50 et le camp réduit l'entretien mais de ses propres armées Ah le truc c'est que là le truc c'est qu'il y a en fait j'irais bien chercher le camp ici mais je peux pas pour l'instant il y a lui qui peut revenir où il peut aller chercher Krakaten En vrai je pourrais tenter un truc comme ça et défendre ça ici si jamais il décide de contre-attaquer par là quoi même s'il a pas vraiment les ressources c'est tant jamais bâtiment dommagé on s'en fout de la vallée des cornes on sait que c'est perdu on a il va falloir les attirer à côté du camp de façon le camp c'est du miel pour lire les ogres à côté de KT pour qu'il m'apprécie ouais je pense que ça c'est intéressant après tu peux faire la guerre à tous les ogres mais c'est juste qu'effectivement faut aller vite je pense il revient par là nickel moi nickel eh bien mon grand toi tu prends le tu prends ça voilà très bien et tu te mets dedans ils sont ensemble en plus hein vas-y mets toi dedans voilà comme ça le nain va vouloir venir chercher mon camp et je l'attrape en embuscade ce coquin je suis un total noir j'aurais bien fait la paix pour leur déclarer la guerre après mais je suis en total noir voilà et là ça proc pas ça prend que pas god ça va être chaud ça non 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 tu vas voir des caravanes de kt pour tes finances à la petite auto résolution sur les caravanes pour avoir 20 mille balles n'a pas proc évidemment aurait dû on peut pas être chanceux tout le temps là la pédale d'autriche je peux pas à chaque fois voilà c'est ça darkfaxou salut merci d'un strike pour le soutien alors ouais c'est ça pour être ouais j'ai fait aimer je rêve où c'est une carte où il n'y a pas possibilité de me mettre derrière triche évidente du jeu là par contre je peux me mettre sur les flancs salut mokmok ça reviendrait vous souhaiter une bonne journée franchement c'est pas ça va mokmok est ce que toi tu as passé une bonne journée une bonne matinée déjà je mets griseuse tout seul devant comme ça il meurt par les arcubusiers c'est parti c'est une technique que j'ai appris un jour non mais attend mais le problème c'est que là je suis en pente en plus c'est quoi ce déploiement là attend mais il sait que je suis là avec l'aigle noblah ou c'est parce qu'il a un non ben non il m'a vu il se retourne on y va il sait plus trop là il sait plus trop l'IA sait plus trop quoi faire là elle est à droite à gauche elle est pas belle cette tête enflammée mais il est ok c'est disruptif surtout dans mes troupes il faut que tu fasses un petit f5 à mokmok je pense pour que tu m'as tout soit marqué proposé parlez-en au chat je crois ah mais les manateurs ils prennent cher attends mais il n'y a rien qui va là on sait pas ça mais c'est toujours ah t'as juste à faire un petit f5 à mokmok et ça passe mais merci beaucoup pour ton soutien merci à toi pour ton immense soutien merci beaucoup là les ogres ils prennent cher il faut aller chercher ça michel il prend la sauce aussi là en train de perdre ici qui sait qu'il me défonce comme ça c'est le nain il y a ça aussi derrière il faudrait avancer un petit peu d'aide ça m'érait très bien ici il faut que je les perde cela faut pas que je les perde il y a des ogres après à affronter ça va être un enfer je vais perdre mon camp le sickfield ça va te réveiller toi j'ai pas essayé depuis j'ai pas essayé depuis ah ça va être chaud ça va être chaud ça va être chaud allez tabasse ça mon mage il s'est fait choper par le chef nain le chef nain je lui ai mis une fessée et puis d'un coup il s'est retourné il a fait bah non en fait en fait tu fais pas ça ça veut pas tirer ça ça veut pas tirer ça veut pas tirer on est sur la même problématique que les que les en termes de lignes de vue ouh ça pue cette histoire salut d'un vote ça va très bien et toi ouais ouais il s'est fait laver même avec le debuff sur la tronche il arrive à laver il a un debuff de commandement et d'attaque de mêlée de 24 il arrive à lui mettre une fessée ça va être chaud c'est histoire pourtant j'ai tenté les têtes enflammées les machins oh vas-y on les dit les mineurs là bah je balance quelques boules de feu je vais faire partir ça le plus rapidement possible après on kite le chef voilà ça c'est bien allez on continue ici j'ai du monde qui a sauvé ouais j'ai du monde qui s'est un peu sauvegardé tranquille là dessus on va aller chercher ça ah là ça va il me faudrait un autre spell encore là salut ça je suis là juste en dessous de moi le défi il fait avec ça avec le debuff de commandement peut-être le debuff de commandement qui redonne du commandement à la faction enfin à l'unité évidemment ok ça c'est bon c'est bon c'est pas non c'est pas des fesses bon on va jouer on va tenter de la jouer maintenant il faudrait que je ramène ça proche du seigneur il y a des trucs là aussi j'avais pas vu pas hésiter allez allez chercher ça vous j'ai encore une tête enflammée mais je vais pas m'en servir je pense là il va falloir la jouer fine mettre une petite boule de feu dans des blobs comme ça là ok ça c'est bien on arrête de tirer là dessus allez viens mon grand non oh non 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 c'est même mangeur d'hommes ça ventre dur pardon oh vas-y oh bah ouais bah évidemment allez on les tabasse on est bien là une petite boule de feu là histoire de les calmer c'est un peu proche c'est un peu proche il met 1000 ans il met 1000 ans va t'en va t'en va t'en va t'en ouais j'arrive à tabasser le chef mais ok ça c'est bon on va essayer de les choper faut choper ça maintenant on va essayer de le remettre là allez sors nous ta plus belle boule de feu là j'ai besoin de toi j'ai cru qu'elle allait taper dans la zone là j'ai vu flou ok ça c'est bien oh la perceuse à côté là ouais je les remette à côté de Grésus j'ai ça à mettre alors attends on va accélérer un petit peu il court il court le nain ah là on entend la perceuse là c'est Castor Ogre Feu la boule de feu part du haut de son bâton ouais non bah ouais c'est vraiment pas mal en vrai il faudrait que je spam sur lui mais ça fait plus de dégâts sur ce genre de petit truc là ok on s'est resserré on va courir on en a déjà fait des games Ogre où on courait c'est pas un souci là il va faire un petit blob là et là normalement ça touche tout le monde pas mal on va Grésus il a son trait pour réduire le moral. Après je peux l'utiliser comme ça assez vite. Est-ce que je peux faire ça ? C'est la première fois que tu vois ça ? On en a eu quelques-unes des batailles comme ça où on courait comme des ânes. Attends il faudrait essayer d'être un tout petit peu plus en contrebas pour que ça percute vers le bon endroit. Elle a bien traversé cette boule de feu là encore. On va se mettre là ici. Et là on leur charge dans le dos là en mode full dégâts. Voilà. On garde les munitions, on garde les munitions. Ok il y a ça maintenant à choper. Vous me les faites. Attends j'ai peut-être encore un petit peu de truc à mettre là. Ah il perd en morale hein. Ça passe hein. C'est dangereux. C'est dangereux. C'est dangereux mais ça carry. Allez. Ah elle a dévié au dernier moment. Après il reste le chef quand même. Bon bon bon. Allez voilà. Ça part ici. Oh ça a failli taper dans ma propre... On va les ralentir ici comme ça. Ça va les faire partir. J'ai j'ai ma car. Yes ça ça part. Ça maintenant. On y va on y va on y va. Tu défonces ça ici ça ici. Non pas ça. En fait ça ça aurait besoin d'aller voir un... Maintenant il faut faire courir le chef. Bon il est mort le chef hein donc euh... Il est fatigué moi je me suis reposé. J'ai réussi à me reposer un petit peu dans la campagne. Dans la bataille. J'ai ça mais euh... Je vais le garder pour le chef. Ouais là c'est la victoire à la Pyrus. Pyrus Pyrus hein. Non ? Allez allons choper ça. Il va choper Grézu. Je vais la perdre comme ça. Bah non il reste peu que lui. Vu que là on est plus Pyrus ouais. Allez on le met à côté du seigneur. Et là on le bourre. Il est fatigué. Il fait rien comme dégâts. Il est tout nul. On se retourne. On l'attaque. J'ai plus de vent de magie. On le tabasse hein. On le tabasse. On fait que ça. On le tabasse. Voilà. Tabassez le. Oh je vais pas tirer parce que sinon mais euh... Et là il a perdu le passif. Et il va tenir jusqu'au bout. Je vais mettre Grézu à côté. Ah il nous voit avoir son passif hein. Il est indémoralisable le nain c'est ça ? C'est incroyable le nain. Non mais il a besoin d'un buff. Il doit être indémoralisable c'est pas possible l'autrement. Il a deux PV là. Ça va si ça va si. Oh le rond me piche là. Victoire. Ouais il a son moral n'a pas bougé. C'est pour ça que je me dis il était indémoralisable. J'aurais dû regarder d'ailleurs. C'est une victoire hein. On retiendra que ça hein. Ouais. C'était dur. Je pense que les archébuzzis ont dû tirer un petit peu. Ouais les arbalétriers aussi hein. Ils ont tous un petit peu tiré. Pourtant je pensais les avoir mis au contact. Mais ça passe. Ouais c'était compliqué ouais. C'était compliqué. Normalement je ne devrais pas trop perdre. Hé Mouk Mouk voilà ça a fonctionné. Merci beaucoup. Pour ton troisième mois de soutien. Johan 35 ans. Fanacro avoir un R44 depuis peu. Courage. Même le collage, le papier créaçon. Le découpage d'emballage plastique. Il y a la fourchette. Et pratique l'hélicobit en compétitif. En compétitif. Il y a des compétitions de ça. J'ai aucune perte. Et lui il a carrément tout perdu. Incroyable cette bataille. J'ai aucune perte. Ah pour l'instant. Il n'était pas c'était ça le pire. Ouais je trouve bizarre. Bon il va avoir un nouveau seigneur. Mais euh. Oh les 1000 balles. Mais euh. Est-ce qu'il n'y a pas ça à prendre ? Triche détectée toi. Salut pas vous. 1000 de trésors. 1000 de trésors. Faut faire plaisir pour pouvoir dépenser les sous. Ouais par contre. Beaucoup 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 d'armées en moins. Qui c'est qui a fait les dégâts ? 4006. 4-6000. 12000 pour eux hein. Mais eux ils sont partis très vite. Après ils sont venus en mode je tabasse tout ce qui passe. On les mange. Et il repart. Le truc c'est que je n'ai pas recruté ici. Du coup en fait j'ai une armée de merde pour affronter les... Les ogres là qui arrivent. J'ai pas regardé les dégâts du ventre feu ouais. J'en ai dû. Mais il a fait des bons dégâts avec la boule de feu. On est que tour 8 hein. Il y a 30 tours à tenir. C'est du gnoblard. Mais c'est easy win. Non pas du tout. Il prendrait bien l'entretien aussi. L'attaque à glas va être obligatoire pour les invasions. Et encore je sais même pas comment je gagne ça là avec des invasions. On parlait du moral du nain mais j'ai tenu aussi quand même pas mal hein. Une tête enflammée rang 2 contre des nains. Ah contre des gnoblards. Ohlala bah oui mais c'est du... C'est du free. C'est free c'est free. Il y a lui il faut que je l'amène pour Pex là. Là de toute façon lui il va revenir sur le grand hall de Grésus. Ah mais attends. J'ai recruté avec lui. Le truc c'est que si j'enlève de la garnison. Il va me faire le même truc que comme d'habitude. C'est à dire qu'il va... S'il me voit il attaque le camp. Et le temps que j'arrive il prend les points. Enfin je crois ouais c'est ça. La problématique elle est là. C'est que si je dégarnis ma garnison. Non dégarnir ma garnison. Il faut pas même que je fasse ça. Que je renforce. Faut que je recrute. Les ogres non. C'est vrai que 118. Attends 118 d'entretien. Mais c'est une blague ça. Il faut que je fasse le... Mais la techno elle est loin. La techno des gnoblards qui réduisent les entretiens. Je suis obligé de faire ça. Ce serait bien qu'il vienne et qu'il tombe dans mon embuscade. Comme ça je peux rien faire. Mais au moins il tombe dans mon embuscade. Il faut que je ne va pas repris le nouveau plat de KFG. Écoute. C'est une nouvelle enseigne ok. Charge de buff c'est value ou pas du tout aussi ouais. J'aurais du plus cycle charge dedans. Si si ouais 44 de bonus de charge. Ils sont 18. Ça met bien. J'aurais plus utilisé. Ouais contrairement à un ouais. Allez viens. Viens mec. Tu viens. Tu tombes dans mon embuscade. Je te mets une tête enflammée. Je recule. J'attends les renforts. Ah bah non ça marchera pas. Non. Oh non. Quoi. Quoi. Mi 120. Des vampires si tu bais de leur seigneur le reste de l'armée tombe tout seul. Non non non. Ça dépend du mode de difficulté. Mais si tu tombes leur seigneur ils vont perdre en morale. Mais ils tombent pas tout seul. Non non. Peut-être. Enfin légendaire en tout cas. Ça ne m'est jamais arrivé. Enfin très difficile. Tu tues le seigneur et ils sont là en train de danser la java. Les ghouls elles sont là en train de danser la java dans tes troupes en mode. Iiii. Adrénalien ouais ça va être compliqué. C'est cool ça fait plaisir de jouer au gars. Les mêmes troupes que toi mais plus nombreuses et tu gagnes. Ouais. Là on est à l'équilibre. On est à l'équilibre. Quatre pièces d'or c'est... C'est l'équilibre. KFG pas encore très rentable. C'est un conseil du coup contre cette mère. Bah... Il faut utiliser des moyens. La pyrotechnie marche bien contre les vampires. Et il faut essayer de les choper. Il faut toujours focuser le seigneur. Ça descend quand même leur moral. Ils ont plus tendance à mourir vite mais... Essayer de focus les immunités les plus puissantes. On dirait un député le Shurfer God. Ça commence à se voir les magouilles. Ça lui aime pas. T'es les magouilles. On en a. Il y a plein les fouilles. Bel Accord complexe à magie de feu. Ah avec Bel Accord. Bah avec Bel Accord t'as des... T'as des... T'as quand même des moyens de répondre quand même avec Bel Accord. T'as des guerriers du chaos. Des élus. À moins que tu sois... Ça dépend en quel tour t'es. Ça dépend quand même pas mal. Avec Bel Accord ce que tu peux faire c'est t'en aller très loin. Comme ça t'apprends pas de vampires. C'est infernal. En fait les vampires faut pas les laisser respirer parce que sinon ils se refont en permanence. Cette ligne. Ça fait rêver. Là on va laisser les ogres au repos. Ok c'est les gnobleurs qui vont travailler un petit peu. Avec Bel Accord t'as Bel Accord déjà. Après avec Bel Accord ça dépend ce qu'il y a en face. Mais tu fais des blobs. T'abîmes de nerfs. Tour 10. Ah. Et t'affrontes déjà des vampires. Ah bah oui mais attends. Bah t'as les vampires. Bah tu fais des blobs autour de Bel Accord et tu balances un abîme de nerfs dans le tas. Ça marche pas. Attends mais non. Allez la vaisselle là. Regardez les dégâts. Des gnoblards à vaisselle. Attends je déconnais quand je disais que j'allais laisser les ogres en vie. Pas en vie en... Hop le petit debuff là. Clac. J'avais les bretonnés ils ont pas appris sur que j'envoie leur goûter. Ah oui c'est vrai ce vampire là. Ah ouais euh. J'ai gagné avant les renforts. Épef. Ah ouais. Ah oui c'est vampire là. Bah en fait t'as la possibilité. Ouais. Ça dépend ce qu'ils ont en face en gros. Mais je pense que t'as la possibilité d'avoir assez vite du contournement. Notamment avec un petit... Enfin. T'as des gargouilles pour gérer tout ce qui est volant. Après avec les gargouilles tu peux aller chercher derrière. Les gargouilles avec Bel Accord c'est tellement fort. Avec les guerriers du chaos. On va essayer de leur faire perdre leur morale le plus possible. Et je te dis faire des blobs autour de Bel Accord et tu les démolis. Avec la seule problématique que tu vas avoir c'est la cavalerie des chevaliers noirs au début. Ou les émissaires. De ce côté là. Mais ça tu les englus en fait. Avec un gargouille. Un chien. Tout ce que tu peux. On a peut-être dû attaquer avec lui non. Mais il est... Attends. Ah non mais c'est qu'il en fait d'autres. Il en fait d'autres. À moi. Ça on s'en fout maintenant. Ça oui. Et bah on va régenre quasiment entièrement. Par contre j'ai pas pris d'XP. Ça c'est cool. Je vais aller chercher les traits incandescents, ça va me mettre bien. On va aller chercher Pic-à-Lamble ou... Le problème c'est que d'aller chercher Pic-à-Lamble ici... À mon avis il va revenir Grésir. J'aurais dit laissez mon seigneur sur place. Mon autre seigneur pour qu'il prenne de l'XP. Ouais je vais être en faillite mais... Vu le nombre de batailles que je fais à la minute. Ah oui bonjour. Je suis obligé de lui déclarer la guerre. Salut Akertarik. Un nouvel ennemi. Un nouveau prétendant au titre. Oh ça va le faire. Je vois pas où est le problème. Le clan machin il est mort. Je m'étonne qu'il voulait la paix. Oui bonjour. Attends je peux le menacer. Mais je le menace de quoi ? De me donner du pognon ? Non mais ça va me réduire ma fiabilité. On s'en fout ma fiabilité en vrai. On va peut-être plus lui demander. Attends mais il va se barrer non ? Il se barre pas les caravanes de Kata quand tu les attaques comme ça. L'argent. 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 Pas l'argent. Comment ça victoire à l'apyrus ? T'exige un paiement que le gars paye et que tu déclares la guerre quand même. Ça te fait baisser ta fiabilité ou pas ? Je crois que ça te fait baisser ta fiabilité quoi qu'il arrive. Par contre... Par contre tu rentres pas en guerre contre lui. Ah oui tu veux dire que tu déclares la guerre après ? Il va me chercher non ? Il va me chercher non ? Il va venir me chercher. Pas du tout. Alors les compasses pour potrer une caravane. Si tu l'auto-resolve c'est bug. Je sais pas s'ils ont corrigé le bug mais si tu l'auto-resolve c'est entre 20 et 30 000. Et après c'est marqué sur la caravane mais ça doit être 7 000 ou un truc comme ça. Ils ont bien monté les prix des caravanes parce qu'avant c'était que dalle. C'était genre 500 balles. Ça valait pas le coup de déclarer la guerre à Kata pour ça. Mais là dans le... Dans IE ouais c'est rentable ouais. Ouais j'ai réussi oui au SS Magic mais c'était en fin de campagne avec... Avec Miaou Ying et... C'était une déclaration de guerre à son frère. Je le menaçais de le confédérer je crois. Et c'est passé. Mais je sais pas comment ça marche et... Ça marche pas bien. Là on a le temps. Il bouge pas. On a largement le temps de prendre... On a le temps de prendre le temps. Comme disait... J'ai le temps d'avoir le temps comme disait Aya. Ça c'est bon. Ça on va cacher ça j'en ai pas besoin. On devrait gagner 100 normalement. Normalement. Ouais c'est bizarre on va voir quelle... Après il y a les revenus de la bataille. Mais c'est très bizarre ouais les revenus de caravane. Sous-titrage Société Radio-Canada Ça brûle bien Kat. Ah elle a dévié vas-y. Vas-y ça dégoûte. C'est vrai que la catapulte de peste à faire près de 180 000 de dégâts par catapulte. J'en avais 4. Incroyable. Incroyable. Ah c'est la réorganisation. Ils sont où les arbres électriques du Dragon Celeste ? Ils sont là faut y aller là. Vite 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 vite. Non. C'est la réorganisation. C'est la réorganisation. C'est la réorganisation. Oh la belle tête enflammée encore là qui part dans toutes mes groupes ohlala dommage hein Viens là toi Non mais lui il était censé aller taper là dedans plutôt Ouais c'est du gnob, c'est du gnoblard et en même temps c'est la garnison donc je m'en fous un peu Il faudrait s'étaper ça plutôt maintenant Ouais Prendez les mecs y'a un gars là qui est des archers des périsons qui reviennent au contact là C'est parti C'est parti C'est parti Ça va rebondir là Ça va rebondir là C'est parti Voilà C'est parti Tu balances ouais Cheveux chat de Vérol ouais c'est vrai Cheveux chat de Vérol sont excellents Mais après est-ce que tu les as assez tôt Je sais pas quelle tour t'es Avec Eurtaric T'as peut-être la possibilité Ça dépend ouais Mais la magie tu les englus et magie, magie Faut pas faire des armées trop fortes avec Kugat au début je pense Enfin c'est toujours le problème même avec les vampires maintenant ça change un peu avec les vampires Mais Kugat a tendance à vouloir recruter beaucoup de troupes d'un coup T'as besoin d'une ou deux bêtes Des bêtes de Nurgle pour assurer ta ligne c'est vraiment fort Ouais 11 000 je sais pas combien j'étais Mais ils m'ont donné beaucoup là Ils m'ont donné beaucoup beaucoup d'argent 11 000 c'était pas mal hein 11 000 tout est gratuit Ça c'est bien parce que ça va me permettre de tenir sur mon territoire Ok Grésius après un nouveau niveau Un nouveau niveau pardon La tech est claire ici Lui aussi Lui il va buffer les Gnobla Et là maintenant je peux être dans le négatif c'est pas un problème Donc on va recruter On va régénérer ici Et on va recruter avec lui Alors là ça devrait revenir peut-être Donc potentiellement pas une bonne idée de construire là ici Là lui il va remonter ici du côté de KFJ Magie, magie et les vampires ont déjà mis En effet Salut Sikaps Non Dès que le hall de Grésius va avoir son bâtiment de défunt Je vais pouvoir décaler de l'autre côté Sur le sud et euh 30 tours 4 provinces De quand même à peine de tenir 2 armées C'est certainement pas assez pour pouvoir investir dans mes infrastructures Se produire l'écho Et t'as quoi comme type d'armée ? T'as des portepestes ou t'as des Gnoblars ? Voilà pourquoi je voulais rien construire Des Gnoblars ? Des Gnoblings pardon Ah lui c'est passion gobelin Et il a pas Il voulait jouer avec le mode Gnoblars Salut les suppositories Tour 11 On est dans la période où je peux avoir des invasions Des Gnoblars sont nos amis Ouais Faut les aider euh Faut les aimer aussi ouais On armée avec Kugat pour pouvoir tanker Grimgore Et deux armées un peu naze avec Mergling pour la deuxième armée Avec Kugat t'as pas besoin d'avoir plus que des Gnoblars en fonte par exemple Il les tient tellement bien Il les buff tellement fort Après je dis ça comme ça J'ai pas la vision sur ta campagne tu vois Je sais pas te dire tu vois Mais ça veut dire que Attends euh T'as deux provinces Et Grimgore est déjà chez toi ? Dur Ouais dur On va renforcer notre armée là Je peux me permettre d'être en négatif maintenant Ah c'est un beau défi c'est un chouette défi C'est pas très chouette Ça c'est bon Après j'imagine que de l'orc noir contre du nörgling ça vaut pas Ça vaut pas un coup on est d'accord On est d'accord Le truc c'est que Enfin moi c'est souvent l'erreur que j'ai faite au début avec Kugat C'était de remplir les armées Dès que je pouvais je mettais euh Je mettais toutes les bêtes dedans Toutes les euh Les comment ça s'appelle Les euh Les chevaucheurs de vérol ou des crapauds notamment Des mouches des machins Ah il va venir me raser ça Jamais ça passe ça Jamais ça passe Le euh Le euh Le squelette euh Alors rien que les deux là Jamais il faut pas de ces arc-en-orres arrive au contact Ouais Ah ouais porte-passe exaltée en plus Ouais donc normal que tu sois en PLS en termes d'économie Du coup euh J'ai pas testé encore donc c'est difficile pour moi de te dire exactement euh Dans le 3 c'était un peu différent Bon y'avait euh Y'avait Kislev mais Kislev n'a pas la fonte orc Donc euh C'est pas du tout la même Euh est-ce que ce serait Ce serait pas mal Oui non bah non On va continuer à aller chercher ça Vraiment Il est reparti lui A droite ou à gauche ? Choisissez lequel euh Lequel on prend Lequel euh voilà Ah en vrai je pense que lui il est pas mal ici Il me mettre euh par là Le seul truc c'est que si jamais il me voit je suis mort J'ai de la bouffe hein Je peux en dépenser quand je veux J'irais bien chercher ce camp là Mais je suis pas sûr de pouvoir prendre ça avec ça Enfin et ça reste fort quand même Rester sur le grand hall de Grésius pour éviter qu'il tombe Moins 726 euh ça fait pas rêver hein Le grand hall en plus pour aller monter Je suis obligé d'aller chercher ça hein Vas-y vas-y Je suis obligé d'aller chercher ça Ça je m'en fous le reste on s'en tape En vrai en défense les crashplons sont tellement bons J'aime pas trop jouer avec cette unité mais euh J'ai appris à l'aimer Bon on va recruter ça Il va falloir euh Il va falloir donner hein En vrai j'avais peut-être la possibilité avec Grésius d'aller chercher Mais si il recule je suis mort en fait J'ai une rébellion qui va arriver Ah let's go de l'argent Moi j'ai déjà une argument contre les orques noirs C'est que tu cancels leur père Samur Mais oui Parce que j'ai juste mal mais c'est un bon challenge Kougat j'aime bien C'est cool ouais C'est cool Après euh t'as t'énerglings tout seul C'est vrai que euh c'est Il s'en va je t'ai détaché Mais euh Kougat tout seul euh Oh non j'espère qu'il va pas venir me prendre ma Mon camp Euh qu'est-ce que je voulais dire ouais euh 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 Avec euh avec des nerglings ça peut tanker mais ça dépend sur quoi t'es parti aussi J'sais pas Ouais ouais euh les vampires sont trop forts Enfin il y a des choses à corriger Il y a des choses à corriger Ah Eh j'ai toujours c'est toujours niveau 4 tours après le début Moi c'est toujours un petit peu comme ça genre 4 tours après euh ce que j'ai mis Donc dans un tour Les invasions Attends mais les nains ils ont des invasions aussi ici Je viens de tilter là C'est pas tant les vampires qui me font peur Oh goodness En fait pour qu'ils soient marqués les persoins à mur il faut que 50% de leurs dégâts euh Soit euh Soit euh Soit enfin il faut que 50% de leurs dégâts perçent à mur Bah en fait il faut que le Ici quand on regarde Là Il faut que 50% des dégâts des armes perforantes Enfin il faut que ça soit supérieur à 50% des dégâts des armes de base voilà j'y arrive On va changer le pop d'invasion c'est toujours dans les 10% de la fourchette euh base des tours de pop Ok Après le truc c'est que Là j'avais pas ça j'avais zappé ça Bon y'a Grimgore qui va tomber dessus Attends je connais Grimgore Il va peut-être aller chercher Grimgore c'est faux il va venir me chercher moi On va demander de l'aide à l'asile à Kathe Je suis en guerre contre Kathe Je suis en Je suis en Total War Contre Kathe je suis en guerre forcément Ou alors je vais chercher l'asile Chez Kathe C'est possible aussi hein Le boss J'ai pas envie de perdre ça Bah faut y aller Quand faut y aller faut y aller Et l'autre il va revenir l'autre gland là Il va revenir me mettre à sac ici Je pense que c'est qu'il est en lustre avec un TP J'hésite à envoyer un seigneur traverser Mais là c'est trop tard maintenant Mais traverser vite fait là Par là là Et descendre dans l'eau là Et courir et m'en aller voilà Sur une île paradisiaque là quelque part Il me faut du pognon Chasseur magique Grosse panse L'épée du tourmenteur Oui Très bien l'épée du tourmenteur Très très bien On va aller chercher ça Et après richesse impressionnante Dans les grands noms Attaque de melee plus 10 Let's go Est-ce que Grézuch peut changer son grand nom ? Ouais Maître du trésor on s'en fout un peu Ouais il y a les elfes Les îles tenues par les elfes C'est peut-être ce que j'aurais dû faire Faire une armée Et puis descendre M'en aller Mais bon l'essence même du défi C'est de C'est de De tanquer face à A A cet Cet enfer là Je vais avoir besoin de De crocs de sabre Si je vais taper des nains Parce que là les armées Mais non mais les armées de brise fer Jamais ça se tombe avec des gnoblards On dit jamais jamais Mais jamais jamais Bah pour le coup Faut être réaliste Pas sûr que le rêve de destination Il y a Kougat qui va venir me chercher Je peux pas faire ça Je peux retourner en marche forcée à KFG J'ai trop de Trop de gnoblards là dedans Qui Enfin ça me coûte rien Il me coûte 28 Mais C'est trop cher Pas drôle pirate Avec les personnes armées Faut les recruter C'est bon genre d'hommes Faut les recruter J'ai pas le J'ai pas le niveau Les mangeurs d'hommes Il faut aller C'est tier 4 Avec un brise fer Avec un gnoblard C'est comme attaquer un tank Avec un couteau à burn Qu'elles sont en titane Qu'elles sont en titane Il tombe dans le mobscad Allez viens Viens mec Non mais vas-y mais Une caravane Encore une Oh je Je prends l'argent Et je m'en vais avec la banque Ouais c'est tier 4 Ouais les ogres C'est plutôt avec Arran Et ça je crois Il me semble Que c'est tier 4 Je veux pas dire de bêtises C'est tier 3 Les ventres durs Oh ! Gringor Alors c'est marrant de voir ça Parce que ça veut dire Que L'invasion Poppe autour de ça je savais pas Je pensais que ça pouvait pas aller autour de l'endroit Mais pour les peaux vertes L'invasion poppe autour du chef Ah qu'est-ce qu'on est serré au fond de cette boîte Au secours Bon les autres sont loin Bah je suis en totaloire hein Donc on va déclare la guerre à tout le monde hein Oh ouais non mais euh Vas-y euh Je vais pas passer ma journée à faire ça non plus Attends on va déclare la guerre qu'à ceux qui sont proches Parce que sinon euh C'est infernal Voilà Bon on s'en fout de la bretonie Je suis pas à côté donc on s'en tape Eh j'ai la vision sur eux donc forcément il Il m'aurait fallu que je pense au mode mais j'y ai pas pensé Euh Légion extatique et fécondé ils sont loin on s'en fout Imrik Oui lui par contre il est très proche donc on peut y aller C'est ok avec ça ? Merci beaucoup Merci beaucoup Ouais parce qu'en vrai sinon c'est infernal Euh J'aurais du test charger le mode j'y ai pas pensé Je suis en guerre contre tous les nains Ça c'est bon Chaîne brisée il est pas là Imbécile mutin ligne crochue il est à côté Il y a un mode qui permet d'être en Enfin je sais pas s'il existe mais en tout cas Il y avait des modes en tout cas à l'époque qui existaient Qui permettraient d'être en Qui permettaient d'être en Total War C'est à dire qu'il déclarait la guerre à toutes les factions Automatiquement que tu rencontrais Ça évitait de devoir faire ça à la main quoi Bon le reste est loin ok Non mais là faut se barrer en vrai Il y a aucun Ça n'a aucun sens Jamais je tiens Je tiens ça Il y a deux armées vampire ici Il y a du scaven là Il faut peut-être redescendre par là mais euh Ou alors la fuite par l'avant j'attaque Oh la meilleure défense c'est là On fait ça On fait ça On va aller auto-résolve ça J'utilise la bouffe Je vais en avoir besoin mais Oh il y avait une batterie de donneurs de feu là-dedans J'ai pas vu Oups Là il m'a donné 21 000 balles C'est parce que l'auto-résolve je pense des caravanes est pété parce que c'est pas possible autrement Je peux pas te donner comme ça Heureusement que j'ai pris l'attaque éclair parce que sinon je sais pas comment je m'en serais sorti hein Vraiment dans ce défi vraiment vraiment je sais pas comment je m'en serais sorti hein Un peu beaucoup c'est bugué ouais je pense hein Je pense un peu hein Je pense un peu bugué hein Mais là j'ai pas le temps Faut que je me casse Attaque de melee plus 10 on va prendre ça Et on s'en va Après euh j'ai pas vraiment le choix Ah ouais si je pourrais péter ça Mais non mais faut que je régène Bon je régène et je m'en vais Si tu parles du fiscal tu peux en dehors avec le part planqué dans kate Je suis en guerre contre tout le monde Dans kate il y a l'invasion de snitch En fait il faudrait que je passe par là En fait il faut que je trace ce chemin là Je descends ici Je prends la mer Et je serpente Pour aller dans le canal ici Je sors là Et là je peux survivre Un peu dommage mais on va tester Pardon excusez-moi Pardon excusez-moi Oh On n'a pas... On n'a pas... On n'a pas... Pardon excusez-moi... En ninja il n'y avait personne il paraît peut-être qu'il n'y a personne en ninja ouais... Pardon excusez-moi ouais... Salut Pedro l'esquimant... C'est le défi mime ouais désolé... Oh il a changé le... Votre immense lourdeur mais attends mais comment tu me parles toi ? Eh vieux machin tout moche là... Comment il me parle lui vieux le... Fautre excuse ma lourdeur... Je suis pas lourd ok ? Je suis juste un peu enveloppé... Merci beaucoup BigBigLoulou merci à toi pour ton... Pour ton Prime merci énormément... A transformer ton abonnement au Prime merci beaucoup... Pour tous ces mots de soutien merci beaucoup... Bon alors... Euh... Allons-y... La fuite par l'avant... Salut bande de l'âge je me casse... Faut pas que je fasse les autorés à 33... 337 pertes alors je suis pas censé en perdre rien... Je le dis à chaque fois hein... Merci... J'suis pas gros j'ai une sauture lourde voilà c'est ça... Allez je pense qu'il dit ça par respect évidemment... J'ai toujours pas eu de bannière de Gnob là d'ailleurs ça me... Ça me rend chaffin... L'épée de Führer... Ah j'ai pas celle-là... Ça prend... J'ai... Brasseur on a par contre hein... Ça on brasse... Ça pour brasser on brasse hein... Grande on a tellement d'expériences de personnages... Grésus il prend... Ici euh... Ça c'est bon... Est-ce qu'on prendrait la réduction de euh... Je vais aller chercher ça quand même... Là ça... Réserve magique j'ai combien là... Ouais en vrai pas mal mais euh... Ça ce serait mieux... Allez c'est parti euh... Ah bah attends mais on peut peut-être aller attaquer ça... Ah non j'ai pas la portée... Donc on peut peut-être raid par contre... Ou en buscade... Ah mais si je fais ça je peux recruter... Voilà... Très bien... Allez ciao hein... C'était bien euh... C'était bien c'était bien... Enfin je vois le renforce de KT... Je suis là en mode au secours... Y'a peut-être moyen d'arriver dans... Dans KT... Et de se faire une petite place dans KT... Y'a été à privilégier plus qu'une autre euh... T'en faire des mélanges du coup... Ah oui pardon j'avais pas vu Kougan... Vaut mieux jouer les guerriers du KO... Les portes peste en ligne... Moi je préfère les guerriers du KO... Bouclier... Moi je le trouve vraiment plus fort... Tu peux jouer les portes peste exaltés sur les flancs... Pour tirer et tout... Ça fait beaucoup de dégâts sur certaines unités... Notamment les entités un peu... Un peu grandes... Mais euh... Y'a pas photo pour moi... L'avantage des portes peste c'est qu'ils ont beaucoup de masse... Je sais pas... Entre les deux la masse euh... D'ailleurs entre la masse des euh... Des portes peste et les... Et les guerriers du KO... Tiens je vais regarder... Moi je préfère ouais... Salut il m'aide... Ça va très bien toi hein... L'avantage des portes peste c'est qu'au casse... C'est que tu les as de manière un peu illimitée quoi... 150 de masse... Les guerriers du... Les guerriers du KO de Norgul... 160 ! Ah ouais donc en vrai euh... Enfin pour moi y'a pas d'intérêt à avoir portes peste... Sauf euh... Sauf la gratuité quoi... Moi avec Grimgore qui arrive ouais... Une petite poste un poste c'est bon ça... Y'a du monde ici y'a personne... J'allais dire... Ah il se fait raider mais c'est moi qui le raide... Tu envoies une armée au fin fond du monde genre euh... Dans les sud c'est validé ? Bah ouais mais en vrai euh... Je pense que... Dans l'idée euh... J'ai pas forcément envie de faire ça... C'est vrai que c'est deux tours hein... Donc euh... Dans l'idée j'ai pas forcément envie de faire ça... J'ai envie de euh... J'ai envie d'avancer là... Enfin j'ai envie d'avancer euh... De manière euh... On va dire euh... Normal... Dans l'essence du défi pour moi il est de... De tanker même si je... Je migre parce que Grimgore est à côté... Donc ça c'est sûr et certain je ne survis pas... Je suis obligé de la faire celle là... Au lieu de payer pour supprimer la cité sous terre de Skaven il laisse la ville au peau verte... Venez installez-vous ici voilà il y a une bombe en dessous... Venez 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 voilà... Voilà voilà voilà... C'est bon tout est prêt ? Oui oui oui... Tout est prêt tout est prêt... Euh... Ça a l'air moins ennuyeux ouais... Enfin je sais pas ce que t'appel ennuyeux parce que j'avais pas trouvé ennuyeuse dans le 3 mais euh... Elle a l'air un peu moins ouais... C'est là mais dans la ville elle explose aussi... Il y a des trucs à faire en vrai... Merci Sans Alta... Il y a des trucs à faire... Oui... олжes... Dans quel point... Heureusement qu'on est sur NVMe parce que sur SSD NVMe parce que sinon on aurait fait plus de temps de chargement que de bataille Salut 13 C'était le morceau ouais Ah bah les Gnoblards ça rigole pas hein Les Gnoblards non pas du tout J'ai fait une charge de ventre dur ils ont implosé en face Le moral carte en pâte Le problème c'est que si je la fais pas à la main je perds la moitié de mes troupes alors du coup je suis obligé quoi Ça va je me le... ça aurait été sur GeForceNam je l'aurais pas fait J'aurais fait le réseau auto En vrac Je pourrais mettre à sac faire des trucs un peu mais... Alors je remonte sur Grimgore En fait non Enfin en fait pas du tout Est ce magique c'est le nom de la personne qui m'a proposé le défi Tu vas voir supérieur sur Daveland Si tu dézooms ouais Si tu dézooms assez euh... Tu sais quand même des sur Daveland J'ai une proposition à te faire Meurs dans ton vomi Ah oui Grimgore C'est le camp Adieu le camp Parce qu'en fait c'est Grimgore Je pensais que c'est les vampires qui allaient mettre la source Mais en fait c'est Grimgore qui me démolit En vrai Grimgore il arrive tellement vite quand tu joues à Grésus Je pensais pas autant Je pensais pas autant Bon là il y a l'invasion donc évidemment voilà Mais il était déjà de l'autre côté du côté des nains Il fait l'ompera agressif sur KFG Oh non Ah enfin qu'ils sont des ogs mais les deux seigneurs légendaires Je suis pas fan du tout J'ai bien peur quand on n'est pas troisième On va avoir un bon moment quand on va la Northcar C'est possible C'est possible possible T'aimes pas les deux seigneurs ah ouais T'as le mot Gnoblar qui est sorti Si t'as envie de jouer Gnoblar porté par des Gnoblar Qui est sorti sur le workshop Avec un seigneur et tout Il est cool Skrack non ? C'est ma Grimgore maintenant Ah ! Oh bah j'ai bien fait de partir hein je vous le dis Bon c'est là où ça devient compliqué parce que c'est là où on descend maintenant Prochaine c'est alors légendaires Gnoblar C'est possible C'est incroyable Contre un Lord légendaire Halfling Je peux pas hein Je peux pas mec Je suis désolé Je peux pas faire ça Chlorectus est tellement fort Encore l'invasion de Skaven n'a pas eu lieu dans 10 tours hein L'invasion de Skaven On est tour combien hein j'ai même pas vu ça J'ai l'impression que ça avance pas là je transpire J'ai bientôt plus de territoire Si seigneur sur Fair Rock sur Master Rock ce serait le fun ? Y'a encore des bêtes plus gros je crois que les Master Rock chez les ogres ils pourraient faire un truc encore plus gros C'est pas la sorte des invasions de Skaven c'est 10 tours ouais De mémoire ouais On a eu la surprise hier avec la mia Où en fait y'a 4 armées Skaven de quick qui en pop J'étais là en mode j'en ai géré 2 Je dis là bon bah je recule et puis après je contre-attaque Ils ok Et là d'un coup 10 tours après parce que j'ai fait d'autres trucs en même temps 10 tours après invasion Skaven Ils étaient 4 milliards des vermines de choc Enfin pas beaucoup de vermines de choc Des ratlings dans tous les sens J'étais là en mode bah vas-y Super Let's go T'es le cul de toi du Sigmar déjà détruite Le Megastodon ouais c'est ça que je cherchais Mercenar Goldfag presque sûr y'a pas d'autres personnes à mèche chez les ogres J'avais pas vu Oh non Attends alors là il faut faire un truc Il faut faire un truc Il faut faire un truc là Tiens prends ça Un camp Pas aussi loin Zinedine Si ça se trouve il va mourir lui Parce qu'ils vont choper ça et après derrière il va venir me chercher Il va peut-être s'en contenter Oui c'est vrai qu'ils peuvent créer Lord Lord Autant rajouter Des fêtes de justesse Ah évidemment il vient me chercher Je suis pas sur un goulet là par hasard Oh j'ai jamais vu cette carte Ouais c'est sûr de l'existant c'est vrai Alastar peut-être Mais bon c'est pas un seigneur légendaire C'est vrai Oh j'ai jamais vu cette carte là Un goulet comme ça Mais attends mais c'est le plaisir non ? Il a de la gavarerie il va pas s'en servir Très bien que lui continue de prendre de l'XP Ah ouais non mais j'ai jamais vu ça Ça c'est une carte existante ça En fait ils ont fait une grande carte qu'ils ont découpé En plusieurs petites C'est marrant Je crois que j'ai jamais vu avec Par contre ça lag Ah c'est que là les arbalèteries vont tirer Je vais pas pouvoir les avoir moi C'est pas grave Magnifique ma chérie Après par contre si j'y vais moi Il va pas pouvoir tenir les arbalèteries Et voilà Arrête de goûter Je vais courir partout toi Ça va j'aime rock Oh elle est cool cette carte Enfin j'arrive à attraper la cavalerie parce que C'est infernal Ah mon chef Mais l'autre il se positionne toujours derrière là Recule mec recule recule Une autre charge de cavaler comme ça T'es mort Un coup de défi Très beau défi Très tendu Parfait T'es là toi Bam Un coup de marteau sur la tronche T'en veux d'autre Voilà Non 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 vous bougez pas On va continuer de taper là dedans Là on les attaque par derrière Donc ça devrait tenir C'est pas fou hein le placement là Elle est dure cette carte finalement pour moi Voilà Voilà tu l'enfonces dans le sol Tu lui expliques comment ça marche Allez hein Je compte sur toi hein Bien sûr Bien sûr On a un autre Il sort son petit bout pointu là Il le rentre Il le... Qu'est-ce que je fais déjà ? Je suis perdu Je suis administrateur moi monsieur Je ne sais pas faire Je ne sais pas faire Au secours A moi la cavalerie Je vais faire un petit footing du coup J'ai pas envie de venir dans la marmite Je l'ai atomisé le chef adverse T'es en train de mourir ça ? Ah ouais Allez Allez ça passe Il est parti vers l'infini Le de la manche Le stoïcien s'est fortifié dans l'adversité Bah là là l'adversité elle y a plus trop là J'ai un peu fui parce que Grimgore En fait je viens d'apprendre aujourd'hui Que la WAG Enfin l'invasion de Grimgore Elle pop là où Grimgore était Vu qu'il avait sauté la montagne Bah il était chez moi quoi Les archers aussi peu performants Ah bah les archers adverses Je crois qu'ils ont fait des dégâts Parce qu'ils ont eu le temps de tirer hein J'ai trop de gnoblard de ces morts là Ces 278 dégâts seront nuls comme unité La cavalerie bah fait des dégâts Parce que du coup Vu que j'ai poussé pour aller chercher les archers Le plus vite possible Et aller chercher surtout le seigneur adverse Et lui il a mal vécu hein La sortie du chef En vrai j'aurais peut-être dû me mettre avec Grésus sur le goulet Et tanker les deux armées de vampires Je pense pas que ce serait passé mais Peut-être aller chercher pora new en tapant ça Après les vampires s'ils sont en direct ici Je vais plus me barrer par là En direction de mon bras Vers l'ouest Oh il est déjà là Ça c'est une petite armée Ça c'est sa première armée Attends pourquoi les immortals ils sont là Il a dû les perdre Mais ils vont aussi vite Mais jamais j'arrive à tenir aussi longtemps Il faut que j'aille chercher Shen Wu Plutôt que pora new Ah ouais évidemment Ouais je peux pas fuir Ah c'est mon camp Le bait a fonctionné Ah pas vraiment Ouais avec Grésus ça aurait pu passer en vrai je pense Ça se complique quoi Après il a quand même machine mortis et tout Dans un couloir comme ça la machine mortis Elle fait 70 000 de dégâts Sauf du gnoblard Espoir fait vivre Je veux pas la gagner celle-là Je veux réduire ses troupes Un minimum Pour éviter que Grésus S'est affronté de grosses armées comme ça Qui me bourrent pendant mille ans Bon après c'est vrai que j'avais oublié Que les vampires Une fois qu'ils sont morts En fait ils le sont pas Mais bon Non ça passe pas Ça passe pas du tout ça Je la fais pas pour la gagner Je la fais pour lui réduire ses forces Si je peux Les horreurs C'est surtout derrière les machines mortis Machine mortis Terrorgeist Vargulf Carrosse noire Là le Terrorgeist Il va juste faire un souffle sur les gnoblards Ils vont disparaître La map est belle Vraiment En plus on a une variation du soleil On peut admirer la map C'est déjà ça Il va tout reste Ouais j'avais zappé ça Il a tout reste Prends bien ton temps hein mec J'avance J'ai pas peur de l'eau Ok Même si je suis un ogre Tiens je te tabasse tes horreurs PAM Bah d'accord 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 J'ai compris J'ai compris Aïe Arrête de me rembêter Ah la machine mortise Elle va arriver Merci au revoir Attends mais il est déjà sur Sur le machin lui Avec gnoblard Faut faire Faut faire votre truc Vous savez La vaisselle La vaisselle La vaisselle Alter regrettif Il va s'asseoir sur ma tête Vas-y défendre toi Michel Recule Il va mourir Ouais ouais c'est bien Aïe 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 Il est ok il est ok Tout va bien Tuez les chauves souris là Comment il nage Il a laissé tous les zombards D'arrière là En mode Un à carré Et quick Tristesse Level 23 déjà Ouais salut Pirel J'ai essayé Darktide Ouais salut Charlito Oh oui oui J'attends Darktide Très cool Très très cool Et bah regarde Il y a Deux unités mortes C'est toujours ça Qui vont revenir Mais c'est toujours ça Je vais te le dire Je sais que t'aimes bien Bannerland Mais le jeu est sorti officiellement Il y a une blinde de mode À Charter Ouais ouais Pirel j'ai vu On en parlait en début de live Et j'avais envie de faire une aventure Mais en live Il faut que je trouve le temps De la faire C'est plus compliqué pour moi Mais peut-être Qu'un des streams de soir Ça pourrait être intéressant Genre la journée je fais ça Et le soir je fais autre chose Eh les horreurs Les horreurs des cryptes C'est Il aurait rien perdu Si j'avais fait à la main Et les horreurs des cryptes Sont morte C'est une victoire J'ai beaucoup fait le multi sur le 1 Jesus poursuivit par le train de la hype Tchou tchou Le train Ah non Le train 8587 va rentrer en gare Le train de la hype 8587 De l'Element d'Ors Va rentrer en gare Euh ouais Mais là en fait Ce qu'il sait pas C'est qu'il est mort Parce qu'il va prendre Grimgore Sur la tronche Mon allié Grimgore On est tour 19 Il y a encore 12 tours À 11 tours À tenir comme ça là C'est plus simple que Scrag tu penses C'est pas du tout J'ai l'impression que le dernier Le dernier de Scrag là Les Ah oui c'est vrai Les dernières Les dernières que j'ai entendues De Scrag là C'est pas Foufou là Depuis son changement de position Mais Mais je sais pas du tout J'ai fait ni là ni au Sur l'E On est allié Mais il le sait pas encore Il y a une alliance de fortune C'est rouge ici Mais comment ça Faut que j'aille chercher Taï Tzu Il y a quand même Ouais Taï Tzu Et puis après Ou les collines sinistres Ah lui je suis pas en guerre contre lui Désolé mec Je vais te faire Madame Je vais vous déclarer la guerre Faut voir le bon côté des choses On est en positif Je vais prendre la Portée de déplacement de campagne Je pense que j'en ai plus que Plus que besoin Ah là je peux recruter du gnoblard Ouais génial Génial Mais c'est génial ici Ouais pardon Odrus On est au 19 Ouais Il reste 10 tours à passer Là avec celui là 10 tours à passer En vrai Tenir Tenir Ça aurait pas été possible Pas avec Grimgor Avec les vampires Il aurait fallu que je fasse une Non mais encore même pas Je suis pas sûr Gnoblard Everywhere J'ai envie de dire Faut voir le bon côté des choses J'ai toujours mon hall de Grésus Ils sont en train de se mettre sur la tronche Les uns et les autres Mais J'ai réussi à maintenir le grand hall de Grésus Avec les deux invasions Pendant au moins trois tours Salut Galmaras Je l'avais pas vu Les cités scaven C'est depuis la dernière mise à jour Avec l'invasion des scaven Ils te mettent des cités souterraines Partout sur ton territoire C'est infernal Infernal C'est la sauce tout le temps Pas de fruits et de légumes par nous On va les payer en ketchup Après j'aurais pu faire un truc En vrai j'ai été bête J'aurais pu recruter là un seigneur Ça c'est cool quand même Renvoi de dégâts Mais j'ai envie d'aller chercher le conduit arcanique On va continuer d'avancer J'ai pas envie de J'ai pas envie de mûrir Comment ça Je prends de l'usure là Je souffle Il est passé par ici Le repas sera par là Il court il court Le Grésus Après Ce que je peux faire C'est mettre un petit camp Comme ça plus d'attrition Plus d'attrition Je vais faire en sorte Que lui vienne me chercher Tyran tacticien désosseur Ce que j'aurais bien aimé C'est avoir quelqu'un Qui augmente la portée De déplacement de campagne C'est vrai que j'aurais pu recruter Un mage aussi au début J'aime bien les tyrans Parce que c'est fort Au corps à corps Et ça buff bien Très très bien les gnomes là Mais j'aurais pu faire De la magie Notamment dans le domaine de la gueule J'aurais dû y penser Parce que là dans le goulet Les vampires Avec une petite gueule Je vais recruter Le gnoblard L'autre il va me voir Il va attaquer le camp Merci au revoir Ça va qu'il est venu Avec son pote Faut que je régenne aussi Mais du coup Il y a Snitch Là dans le coin Il est là Snitch Non ? Ah oui ça va J'ai eu zappé ça Je vais tout droit Dans la gueule du loup Pas du rat Donc je vais peut-être faire Donc je vais peut-être faire Une petite diffurcation Par là Avec un petit drift Avec Grésus Dans le désert Pour contourner Et aller redescendre Il faut que j'aille me mettre Dans le sud de Kata Je pense que c'est La meilleure solution A faire Snitch C'est pas un problème Il y a toujours Pédomen comme Threl J'imagine Pourquoi c'est pas le problème Ah c'est quoi que c'est Dans dix tours L'invasion Il y a quand même Une pré-invasion Il faut Miaou Ying Ah le grand hall de Grésus Qui va tomber Sur une rébellion Et bien j'aurais pu Je pourrais me targuer De dire que En fait c'est pas du tout Gengor qui me l'a pris S'il fait les armées D'esclaves Ouais mais il a Il a quand même l'invasion Il a quand même Les armées d'invasion Donc des ratlings Des 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 trucs Il y a des bidules Ah c'est pas C'est jamais un problème Après c'est sûr Que s'il fait que L'esclave Vraiment que ça A côté C'est sûr que c'est Moins un problème Evidemment j'ai pris L'assos Il est là lui En train d'attirer Ses petits potes Là en mode Tiens je recrute A côté On va aller chercher Les collines sinistres Je pense que Dans le coin Il y a pas grand chose A craindre Sous les embuscades Ninja c'est un endroit sûr A part les hommes serpents Par là Il y en a qui Avec plus Dans le fond Il faut que je regarde S'il n'y a pas d'égard A déclarer Normalement non Pas plus Mais si Il y a peut-être La faction Cata de feu C'est une forêt magique Ouais Confédération Les duracure Contre les oeufs Aïe 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 Oh toutes ces factions Détruites Couronne est déjà morte Pour 22 Les vampires Trop fort En fuyant sneaks Paf Nakaï et Moult Paf Les crocsigores J'aurais dû reposer Un autre camp Il me poursuit En fait Comme il s'appelle Zhaoming Il est là en mode Il y a des Zhaos Ils sont passés par là Je le sais Il y a un camp ici Bam on frappe Et ensuite je vais suivre Les traces Pour voir où est-ce qu'ils sont passés Zhaoming là Il est en mode Professeur Layton Là il suit les traces Ah ouais Là ils ont laissé Les indices Un knoblar Manger Moitié manger Ça c'est l'oeuvre de Grésus C'est sûr C'est sûr C'est sûr Il continue de le suivre Il va me suivre jusqu'au bout Il fait en pratique le cours de Marcus Il y a de Razal Ghoul Qui doit être dans le coin Parce que Je pense Il suffit de suivre les chicken wings Après c'est un gros poulet Qu'il a dans sa main Pour une fois C'est moi qui fais la savenette S'en détruit Oui oui Faction détruite de Nordland Dommage Pourquoi je prends de l'attrition De malade Ah mais parce que j'ai pas de ville J'ai envie de dire un truc Oh non Oh non Bref Bien vu J'avais pas vu J'avais pas vu qu'on était en guerre Qu'on était pas en guerre Je peux passer par là Sortir ici Il y a des villes là Ici là Attends KT ça donne quoi Parce que Il faut que je leur déclare la guerre Aussi avant d'arriver Et voilà Non 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 Après celle là Elle a pas l'air Je crois que c'est du coureur nocturne Perce armure Des bidules Ah vas-y On va passer par là J'ai pas de vision Attends On voit déjà ça d'abord Mais il y a une ville là Oh bah let's go Attends on va se poser là Tranquille Voilà Parfait Hop Un petit camp ici Heureusement que j'avais de la thune Voilà Très bien Allez bien Non j'ai J'ai quelques modes Notamment le mode là J'ai mis le mode des portraits J'utilise le Overy Kreskin là Après j'utilise pas de mode Qui modifie le gameplay J'utilise que des modes Qui modifient un petit peu Le jeu Enfin le Quelques points Quelques points J'ai le better camera mode Poser un camp Empêche l'attrition C'est pour ça que les ogres D'ailleurs sont Enfin Sont Sont horribles tiers Parce que En fait Quand tu vas les chercher Et qu'ils ont Ils ont plus de ville Mais qu'il leur reste désarmé Bah ils posent des camps Et ils prennent jamais de dégâts Hop là Tu les bats Tu bats le camp Puis ils vont plus loin Ils posent le camp Là je fais comme l'IA En fait Le même Le même Sacam On va dire ça comme ça Que l'IA Je vais prendre une ville Dans son dos là Bim Non c'est avec Sneak Chez popanda Toutes les unités Et chine Sont perso Mieux Ce qui rend La faction jouable Entièrement Grâce à ça Enfin qu'avec ça Tu joues Coureur Full coureur Là Je crois que même Les esclaves Ils sont persoins Je crois L'autre Il sait plus ce qui lui arrive Il vient me chercher Il me suit Voilà Et là Et Voilà Et là On a les invasions Scavan Et là C'est la merde Et là C'est la merde Maintenant Voilà Ici Les invasions Scavan Et c'est exactement Ce qui s'est passé hier Avec la mien En fait Il y en avait 4 Puis d'un coup Il y a tout ça Capop là Je t'ai là en mode Bah Adieu 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 Bonne chance Pour l'instant Ça semble Payé Mais Ouais Victoire décisive Je vais utiliser De la bouffe Par contre Je pense que j'ai pas Un problème Vu que c'est Tourcourt Forest Les pieds du tourmenteur Encore Master Butcher Overtirant Knows best Grisus The shockingly Obese Trade Lord Tribe Stealer Horde Master Take better to I say Merci Belrenu Pardon Merci beaucoup Pour ton 3 mois D'abonnement Avec Prime Merci beaucoup D'y avoir pensé Merci énormément D'y avoir pensé Pour la chaîne Pardon Merci Merci Mille fois Je peux te dire Mille fois merci Mais Mille fois Enfin Non non Parce que dans un coin Tu passes les tours Jusqu'au tour 30 Ah j'ai envie de vivre Avec le danger J'ai envie d'avancer Et tomber nez à nez Avec une armée de vampires Et d'être dans la sauce Bon on a fait On a fait la grosse bataille De l'enfer contre les nains Qui était perdue Et finalement Ça nous a permis De nous sortir de cette situation Enfin on a réussi J'ai réussi à gagner Donc ça nous a permis D'arriver dans cette situation là Mais j'ai pas envie de fuir Et de me cacher Enfin même si je fuis Là évidemment Là je peux pas vraiment faire Voilà Courage Courage à toi J'ai envie d'avancer Quand même Un minimum D'avoir des villes Même si bon Je sais pas si je traverse Ou je vais chercher Les collines sinistres De toute façon L'autre il va descendre Tout droit j'imagine Ah voilà Je suis en lustrie Ouais mais le problème C'est qu'en lustrie Je vais être obligé De déclarer la guerre A tout le monde quand même Après si je prends La voie maritime J'ai deux tours de passer Je peux pas être attaqué Victoire de campagne Elle s'est marqué ici Allez ciao On a gagné ce défi Non mais je vais traverser On va aller là Non mais il est pas là On teste On teste Là je vais recruter Ici Je pourrais même recruter De ça Je mets un camp Comme ça J'ai plus de visibilité En CDD 3 semaines Je vais remplacer Ma chef d'émissionnaire La semaine prochaine Sans le salaire Sans les fonctions C'est en CDD 3 semaines Et tu le remplacer Mais attends C'est parce que T'es le plus ancien Ou c'est parce que T'es le plus Le plus Classique What Attendez vous rigolez ou quoi Ah bon Je suis le plus ancien Dans le rayon Ah oui Ah oui Donc évidemment Oui Ma mère patte Elle est la même C'est tellement dur ça Reve-la-tique et tac Vous savez quoi Vous savez quoi S'il prend le poing S'il prend les 3 poings Je l'avais dit hein Les vampires S'il prend les 3 poings Il gagne et mon armée Il est détruite Je remets mon casque là Parce que là Il faut Il prend les 3 Il prend les 3 points Il prend les 3 points Et l'important c'est les 3 points J'ai mis en marche forcée Ouais Bah ouais Sinon c'était pas drôle En fait j'ai regardé J'étais là en mode Oh la marche forcée Ça peut passer là Tranquille Non je veux dire Courage Elle est perdue celle là Il va juste rush les points Comme il fait d'habitude C'est archi loose Moi le temps que j'arrive Dans une minute Le temps que j'arrive En fait Il aurait pris les points C'est gagné pour lui Ah ouais C'est perdu ça Il doit prendre Combien de points Il doit prendre les 3 là Et il va faire exactement Ce qu'il fait d'habitude C'est à dire Prendre les 3 points En vitesse éclair Avant que j'arrive On tabasse ta chauve-souris De ses morts là Tiens regarde On l'attrape dans un coin là Et on Pardon excusez-moi Bonjour Ça va J'ai mis ça va le faire Regarde comment il avance Regarde où je suis Regarde où la vitesse Où il va Allez Grésus Plus vite Quand même Même si j'arrive Attends Après il faut Que je récupère Allez Allez On est en train De tabasser Sur Wargulf Par contre Incroyable Les buffles Contre le Wargulf Ouais bon Il y a ça Qui arrive Tout le monde du même côté Je sais pas si je vais défendre Ce point là Ouais ça va être chaud Ici Je peux y aller En accéléré Vite fait Enfin en accéléré En accéléré Ah j'ai Ah bah le Wargulf Il a plus de vie Qu'au début du combat C'est marrant ça C'est marrant Les vampires Là tu vois C'est marrant Tu me chatouilles C'est marrant Tu veux Marrant je chatouille Le terror guest Du coup il se casse J'aurais envie tellement De mettre Un trait incandescent Là dedans Pour pulvériser Absolument tout le monde Mais je vais pas Aller assez vite Faut que j'allais récupérer ça Allez on se dépêche On se dépêche On se dépêche les gars Faut que je récupère ça Allez je vais pas Je vais pas aller assez vite Attends Il y a peut-être Moyen d'aller D'aller très vite là Il a vu Il a vu que Je venais là On les tient On les tient Tenez les ici Tenez les sur le côté Vite Récupère le point Retiens le Il essaie de m'empêcher De passer On récupère le point Vite On les tient Il va essayer de récupérer le point Oui Oui ça passe Voilà Une belle charge Des machins Là maintenant On le tabasse Lui on l'attrape dans un coin On en fait du Du saucisson Pas nombreux Ça va être du saucisson Mais pas Les bons vivants Les bons vivants Quand les morts vivants Allez on y va On y va On y va On laisse On laisse ces grands S'amuser là Il y a Il y a Michel Qui court à côté Du Vergeist Du Vergeulf Il va se mettre Sur le point Vas-y T'as pas ça Toi Qu'est-ce que tu fais Ou alors Tu te mets sur le côté Ouais C'est une technique Ouais Bien vu ça C'est moi ou Grésus Il est en train De se faire plomber Par le chef Il est en train De se faire plomber Par le chef Ah bah super Il y a le terror Il y a le terror Il y a le terror RUN FOR ME SURVIVOR OF FIRE THE FLAMES ARISE ALVEGOX RETREAT Sont tous des gens En train de fuir La machine mortise Elle est en train De tabasser tout le monde C'est en train De reprendre le point Vous savez C'est vrai que je perd Juste comme ça Exactement ça J'aurais pas du faire Le camp C'est une erreur D'avoir fait le camp Bon l'erreur C'est d'avoir été Se déplacer en marche forcée Aussi Et il gagne comme ça Juste en prenant Les trois points L'important C'est ce que disait C'est ce que disait Comment il s'appelle Dizier Deschamps L'important C'est les trois points Moi j'ai plus les points Donc c'est une défaite Autant Vous savez ce que fait L'IA à chaque fois Sur les camps C'est le gros défaut Des batailles de points Des camps En fait C'est que L'IA rush Comme une malade Les trois points Et si t'as un camp Avec une petite armée Une grosse armée à côté Bah finalement Tu perds la bataille Parce qu'elle rush les points Et t'as pas le temps De te positionner Elle est bébeste Faut le prendre en compte Ça dans les camps Faut mettre une plus grosse armée Dans les camps Qu'à côté généralement J'aurais dû y penser En mettant le gros De mon armée Dans le camp Et puis en me disant Bah si jamais ça passe pas Voilà Mais ouais Dur Puis lui Il m'a mis la sauce Grésus Il a pris instant Et là c'est loose Du coup j'étais en marche forcée C'est ma faute La marche forcée C'est clairement ma faute Comment on sort De cette situation là Ça va très bien Et toi Il a commencé à teaser Elle a toujours fait ça Dans le 3 Si tu t'en sors pas Je te félicite Ça appartient au scaven ça déjà Déjà la conservation D'une momie de main Incroyable Trop bien J'avais vu l'exposition Tout en camant à Paris Elle était incroyable Trop trop bien Faut prier la gueule D'avoir la paix pendant 4 tours Bah lui il va faire le tour je pense Pourquoi il a pas été chercher ça En fait il a tracé tout droit comme ça Et il est venu me chercher de ce côté là Marrant ça Comment l'IA a fait Parce que moi j'ai fait tout le tour comme ça Et plutôt qu'elle me suive Elle a juste redescendu Et puis d'un coup Elle est arrivée là En mode Que c'est les mêmes que tout à l'heure ça Ce sont les mêmes que tout à l'heure C'est que si je pose un camp encore une fois Je vais me retrouver comme un gland Ouais main game complet 4 tours ou mourir Ouais là ça me semble compromis sur ce move là En fait j'ai voulu jouer en me disant Oh non c'est pas vrai Il avait une autre armée dans le coin J'ai voulu jouer en me disant Let's go Je monte en marche forcée C'est un peu trop facile sinon de De rester dans l'eau Ah c'est ça Oming qui va me finir Ça fait beaucoup d'heures de défis déjà Mais c'est pas grave Ça fait 3 heures de défis là Mais let's go C'est un gagnant ouais Mais La campagne des AoE est sympa en ce moment Ah ouais Je me dirais avec Sneak Avec tout ça Ça doit être cool ouais De toute façon après même si je lui gagne celle là Il y a l'autre derrière Donc Ça me paraît très compromis Vu qu'il y a les grêles de fer en plus derrière et tout Il va m'atomiser Il me cherche Il me cherche Je sais où tu te caches Philippe Je sais où tu te caches C'est dingue au bout ouais Bon 60 minutes c'est match nul J'en ai d'autres Qu'est-ce qu'il y a d'autres qui arrivent ? Non ? Rassurez-moi J'ai que ça ? Oui Moi moi Non mais il peut pas me toucher je suis dans la forêt Pas terrible hein Sous-titrage ST' 501 Ah j'ai pas pu le mettre comme je voulais Ouais bah là évidemment C'est comme ça C'est comme ça Sous-titrage ST' 501 Et pam ! Sur le coin de la tronche Faut les faire arrêter de tirer mais c'est dur Ah bah super Allez mec faut que tu sortes d'ici Faut que tu sortes d'ici Ouais attends faut que je vais les atomiser Ouais il va me finir Attends 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 Vas-y joue là Attends je t'écrase et après on en parle plus Voilà Faut le choper faut le choper On lui court après comme tout à l'heure Mais qu'est-ce qu'il fait ? Non mais vas-y mais tes bêtes à manger du foin C'est pas possible J'ai plus de genre de magie Ouais il y a Charles en mêlée avec les archers Bah ouais bah lui évidemment il va se faire Il va se faire démolir La cavalerie paysanne N'a jamais été aussi performante de toute sa vie Il fuit Non Il va se barrer à droite à gauche J'étais là en mode Peut-être Alors peut-être Ah bah voilà Ah c'est bon Catrice Salut Les Ferox n'ont pas voulu prendre part à la bataille Ouais les Ferox là Ils sont loin Les Ferox sont un peu loin Mais du coup C'est ma dernière vie que je perds là Ou Ah oui je crois Oh le défi est perdu non Là-dessus A 5 tours de la fin On est d'accord que c'est ma dernière ville Ouais il y a Il y a une no way ça passe jamais Absolument jamais ça A moins de me cacher dans les bois A moins de me cacher dans les bois C'est chaud ouais Bah je pense ouais A moins de mettre De mettre le point de l'espace Le broyeur d'os de l'espace Dans toutes les troupes d'un coup Mais Mais ça tiendra pas Je pense pas A 3 tours de la fin C'est vrai que je viens de faire une bataille à ciel Je lui ai fait 1500 kills Ce monstre C'est un monstre Absolue Ah je sais pas si c'est perdu ou pas Ah non vas-y On entend la persus du coup C'est trop dur C'est trop dur Ah j'ai grid Aussi j'ai grid Je vais parler entre les coups de perceuse Ça va aller La perceuse de l'apocalypse Oh celui-là sont en pleine journée Il est ok Aïe 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 Il tour 26 Il manquait 4 tours Avant de réussir ce défi Je suis dégoûté Dégouté dégoûté Merci beaucoup SS Magic On a 10 subs offerts Merci beaucoup Merci d'avoir fait mon défi Merci à toi de l'avoir proposé Il était trop bien en vrai C'était trop tendu J'ai voulu jouer En plus là Je me suis dit Bon si je prends le Si je prends le Comment ça s'appelle Le 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 fleuve en fait Pour remonter C'est un peu trop simple Je lui ai dit Allez let's go Je tente Mais il y avait les vampires Qui étaient là Je suis fait tabasser On a eu une grosse grosse bataille Quand même contre les nains Qui étaient très belles Et après le reste Ça a été La fuite par l'avant Obligée Obligée je pense On a eu une grosse bataille On a eu une grosse bataille